Do you know what a big oriental poison ? Enfin, l'article dans la description, l'article dans la description, il y sera. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas, je vous mets l'article dans la description. Je n'ai pas oublié, je n'oublierai pas, ne vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, je compterai au bout d'un moment m'éloigner un tout petit peu du sujet et rebondir sur quelque chose d'autre avec ce sujet-là, parce que oui, ça m'intéressait et ça m'a donné une idée pour vous parler d'autre chose. Ce sujet, tout simplement, c'est un Américain complètement taré du cerveau qui avait une arme à air comprimé et qui a dit sur Twitter, pour les 100 retweets, eh bien, je tire sur quelqu'un dans la rue. Il a pris une photo avec son fusil à air comprimé, donc c'était une sorte de sniper à air comprimé, et il a dit, ben voilà, à 100 retweets, je tire. Alors bien sûr, comme vous pouvez le deviner, il y a des gens assez cons pour le retweet. Voilà, il y a des gens qui ont été assez cons pour retweeter ça. Ils ont bien sûr retweet, donc comme vous pouvez le deviner, elle a dépassé les 100 retweets et pas que d'un peu. Et une fois qu'elle a dépassé les 100 retweets, eh bien, il a tiré sur quelqu'un et il a pris une photo de quelqu'un qui était dans la ruelle en bas, avec un peu de sang sur lui. Tout simplement, bien sûr, sur Twitter, ça a réagi tout de suite. Compte bloqué, la police l'ont retrouvé, 50 000 euros d'amende, plus la prison. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire tout simplement que tout ce que vous faites sur Internet ou ce que vous faites sur Facebook ou sur Twitter, ne croyez pas que ça reste que ici. Si un jour, quelqu'un décide de vous mettre cher, eh bien, il vous le mettra. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aussi, les frères et sœurs, aux gens qui aiment bien menacer, aux gens qui aiment bien se prendre pour des anonymous, alors que c'est plutôt des anonymous, hein, c'est ce que je veux dire. Pour les gens qui se prennent pour le lézard squad, alors que je dirais que c'est plus des cafards, pour les gens qui se prennent pour des grosses racailles du web, à insulter des gens ou à manquer de respect, voilà, parce qu'on va pas se mentir. On est dans quelque chose sur Internet où les gens peuvent faire des choses sans que les autres leur collent un poing sur la gueule. Donc pour beaucoup, c'est des merdeux, hein, pour beaucoup, des merdeux, je le dis. Là, j'ai des momos, voire plus petits que mon petit frère, qui profitent de ça pour insulter des Youtubers qui ont 20 ans, 30 ans, limite certains qui ont 40 ans. Ils leur manquent de respect, ils manquent de respect à leurs femmes, ils manquent de respect à leurs frères, ils manquent, parce que moi, je vous jure, les frères et sœurs, aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour vous, il y en a pas mal que j'aurai attrapé, qui auraient l'âge de momo et que je leur ai bien tordu le cou. Parce que, frère, des fois, ça s'est permis carrément d'insulter ma petite sœur. Ma petite sœur qui a que 8 ans. Enfin, qui vient de les avoir. Vous vous rendez compte ? Ça a insulté ma petite sœur, qui a 8 ans. Ça a insulté mon petit frère, qui faisait des vidéos avec son grand frère pour rigoler sur Internet. Ça a insulté ma mère, même si elle a jamais apparu dans aucune vidéo. Ça a insulté ma copine, Lya. Et, gratuitement. Mais nous, vous croyez pas trop en sécurité. Un jour, de toute façon, vous savez, dans la vie, tout finit par se payer un jour. Vous avez vu ce mec-là, qui croyait que sur Twitter, il était à l'abri, et qu'il pouvait tirer sur n'importe qui, et prendre des photos. Ah oui, c'est bon, c'est déjà fait. Regardez, j'ai tiré sur quelqu'un. Eh bien, vous allez toujours le payer un jour. Vous le payerez un jour. Vous le payerez un jour. Croyez-moi, tôt ou tard, vous allez le payer. Parce que quand on est une sous-merde, on finit par être traité de tel, tout simplement. Vous finissez par être traité comme une sous-merde. Moi, vous savez, franchement, je vous dis la vérité, ça me tue, quand je vois des mecs qui traitent, quand tu cliques sur leur putain chaîne poubelle, tu vois pourquoi ils traitent. Ils ont une chaîne qui n'a pas marché. Que des dislikes, que des commentaires négatifs, que des insultes. Alors, ils font pareil aux autres. Ce qui vous arrive, vous le faites aux autres, et vous ne serez jamais mieux que des bons à rien. Vous ne serez jamais mieux que des bons à rien. Vous serez toujours des ratés de la société. Vous serez toujours en bas de l'échelle, tu vois. Toujours tout en bas. Apprenez à être des hommes. Apprenez à avoir ce qu'on appelle des coronesses. Ayez des couilles un tout petit peu. Soyez des hommes. Respectez les gens qui sont autour de vous sur Internet. Respectez les gens qui font des vidéos sur Internet. Respectez leurs proches. Vous vous prenez pour des racailles ? On sait tous que vous êtes des petits fragiles. La preuve, vous faites les racailles sur Internet, vous insultez dans un espace commentaire. Nous savons qu'une personne forte et une personne qui a des gros cléouis, on va dire, une personne qui a vraiment des couilles, n'insulte pas sur Internet. Elle ne se prend pas la tête sur Internet. Elle ne se prend pas la tête sur Internet. Elle ne fait pas ça, parce qu'elle n'a pas de temps à perdre. Elle sait bien qu'Internet, elle ne pourra rien faire. Mais pour les fragiles, qui ne peuvent rien faire dehors, ils le font sur Internet. Ils profitent. Ils insultent des gens. Ils hackent des gens. Alors que certains, vous vous permettez des fois de hacker des gens. Si vous étiez, et je vous parle d'une manière, assez intelligente, d'accord ? Si vous étiez en face de cette personne-là, admettons, sur une île, cette personne-là, elle choisirait si vous vivez ou si vous crevez tout de suite. Si elle a envie, elle vous tue d'un seul coup de poing. Si elle vous piétine la tête, d'un seul coup de pied. Elle choisit si vous vivez ou vous crevez. Vous vous prônez pour des mecs balèzes. Mais vous êtes des zéros. Vous savez, c'est comme... Je fais partie des Youtubers qui ont reçu des menaces. Ouais ! Paris Games Week ! On va t'attraper ! On va te faire ci ! On va te faire ça ! J'ai malheureusement été avec des Youtubers aussi qui ont subi les mêmes menaces. On était dans des stands. On a lancé où on était. Il n'y avait personne. Il n'y avait que les abonnés qui venaient pour faire des photos. Des petits câlins. Un petit salem aux abonnés. Alors on s'est fait la bise avec les abonnés. Tu vois ? On s'est fait des bises avec les abonnés. Alors on se serrait la main. On prenait un peu les abonnés dans nos bras. Ça faisait plaisir ! Il n'y avait que nos abonnés. Il n'y avait que les gens qui nous aimaient. Vous, vous n'étiez pas là. Parce que maman, elle ne voulait pas que vous sortiez de la maison. Elle avait peur que vous vous cassez la cheville. En marchant. Donc arrêtez de faire les racailles. Sérieusement. Et n'oubliez pas. Internet ou pas. Un jour, vous payerez ce que vous faites. Ça, ne l'oubliez pas. Ce type-là, il a payé. C'est un trou du cul. Et même les gens qui l'ont retuite, ils méritent tous des baffes. Ils méritent de se prendre des baffes. Et encore, je suis très poli. Je suis très, très poli. En plus, pour son retuite. Tu sais, le truc... Tu sais, genre... Moi, j'aurais fait ça. J'aurais demandé un milliard de retuite. Il n'y aurait jamais eu les un milliard. Tu sais ce que je veux dire ? C'est un troll. Le mec, ce n'était pas un troll. Il voulait vraiment tirer sur quelqu'un. Limite, il aurait dû demander un retuite. Et limite, créer un autre compte et se retweeter lui-même. Allez, je tire sur quelqu'un. Oh, ouais, c'est marrant. C'est cool. J'ai eu un retuite. Ce n'était pas un troll, carrément, lui. Lui, c'était vraiment... Et puis, il y a eu son con pour le retweeter. Alors, les frères, n'oubliez pas. Dans ce que je dis, dans les propos que je dis, j'en protège beaucoup de vous. Parce que je suis sûr que vous êtes beaucoup, ici, sur Internet, à vous faire insulter. Alors, n'oubliez pas aussi que je n'attaque pas, juste. Je défends également. Je défends ceux qui se font insulter. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se font insulter et c'est des mecs vénères dans la vie de tous les joueurs. Je sais qu'il y a des merdés qui vous insultent, des coups de merde qui vous insultent. Mais vous les attrapez, vous faites ce que vous voulez d'eux. Vous faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, pour certains, changez pas, restez comme vous êtes. Pour certains, restez comme vous êtes. Quelqu'un vous insulte, vous lui répondez. Nique ta mère. Bah, nique ta mère. Je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Bah, nique ta mère aussi, également. Ça fait plaisir. Ça peut se comprendre. Ou quelqu'un qui te provoque. Ça peut se comprendre. Mais venir insulter quelqu'un gratuitement, comme ça. Nique ta mère. Ok. T'as de la chance, mon pauvre. T'as de la chance. Mais bon. Nous savons que c'est, pour la plupart, parce que j'en ai vu quand même, c'est répétitif. Ils sont chez beaucoup de Youtubers et qui les insultent. Franchement, soit, je sais pas, soit vous vous êtes né dans un laboratoire et on vous a conçu avec des machines. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de père. Pour ceux qui insultent grave les gens, qui harcèlent des gens, qui disent à des Youtubers qu'ils leur souhaitent la mort, qu'ils souhaitent carrément à des Youtubers que leur bébé meurt. Vous êtes vraiment des sales races quand même. Soit vous êtes des sales races, soit vous êtes des... Vous êtes, je sais pas, vous avez été créés dans des laboratoires pour souhaiter la mort des gens. Vous avez vraiment été soit créés dans un laboratoire, soit votre mère est. Soit vous êtes des putains de consanguins et votre mère et votre père, ils sont frères et sœurs. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit la tête de ma mère, vous êtes les pires consanguins jamais créés, vous êtes des résidus de fond de capote. Vous voyez le fond qu'on jette par terre ? Bah vous êtes ça. Vous êtes des moins que rien. D'insulter des darons de mecs dans l'espace commentaire qui n'ont strictement rien fait. Le mec vient, poste un commentaire positif, il se fait insulter sa mère. Le mec vient, fait une vidéo, il se fait insulter. Bande de sales races, si vous aimez pas, barrez-vous. Au lieu de faire vos petites racailles, on sait tous que les mecs dans l'espace commentaire, vous êtes des zéros là, ceux qui commentent pour insulter les gens. On sait tous que vous êtes zéros. Même les gens dans l'espace commentaire, ils se foutent de votre gueule. Pour certains, ils s'amusent à vous troller. Hamdole, franchement ça va. Dans une vidéo qui fait 30 000 vues à peu près, j'en ai deux qui font ça. Mes abonnés sont toujours là pour répliquer. Ça fait plaisir. Mais bon, les frères, mes abonnés, je compte vous parler à vous et comme les gens qui me regardent et qui sont pas forcément abonnés, ne faites pas attention à ces gens-là. Ne faites pas attention à eux. C'est comme je vous l'ai dit, c'est des cons sanguins, il faut les laisser. D'accord ? Il faut les laisser les frères. Eh, vous, écoutez-moi bien. Venez ici, bordel, et récupérez que le positif. Venez sur YouTube, éclatez-vous, visionnez ce que vous avez envie de visionner, écoutez ce que vous avez envie d'écouter, kiffez, et barrez-vous, prenez du temps avec la famille, amusez-vous, sortez, les amis, les copains, les copines, quand vous vous emmerdez, vous venez voir tonton sur YouTube, mais faites en sorte que de, enfin, faites en sorte que quand vous venez sur YouTube, ça soit quelque chose de bien et pas une corvée. Ne vous embrouillez pas avec ces sales races. C'est des pauvres merdes. Je vous le dis, je vous le redis, c'est des pauvres merdes et l'on existe sur toutes les chaînes, il y en a partout. C'est comme ceux que, des fois, t'en as un, il t'insulte dans l'espace commentaire et il te dit un truc ou il te critique vraiment, tu vois, il te critique, et t'as toujours des mecs qui cliquent sur ta vidéo et qui arrivent carrément à le suivre dans sa critique. Pour lui, c'est une critique de gros rageux de merde, gros rageux de merde qui n'a pas réussi YouTube. Tu sais, c'est vraiment la critique et quand tu cliques sur sa chaîne, tu comprends tout de suite pourquoi cette critique, elle a été mise dans ton espace commentaire et t'en as vraiment qui like encore. Tu sais, vraiment, ils arrivent à liker quoi. C'est un truc de ouf, c'est hallucinant dans le monde dans lequel on vit. C'est hallucinant ce que Internet est en train de devenir avec cette génération Internet. Attention. restez comme vous êtes les mecs. Je sais que pour la plupart, vous êtes des vrais bonhommes et les vrais bonhommes, les mecs, n'oubliez pas, ce n'est pas ceux qui insultent ou qui font les malins sur Internet. Les vrais bonhommes, les mecs, ils ne se montrent pas vraiment. Les vrais bonhommes, ils ne t'inquiètent pas, ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils vaut. D'accord ? Ils n'ont pas besoin d'essayer de te prouver. Voilà. En tout cas, les mecs, restez tous comme vous êtes. Mille merci en tout cas à tous les mecs à chaque fois qui respectent les vidéos que je sors qui respectent ma copine, qui respectent ma mère, qui respectent ma famille tout simplement. Moi également aussi, je vous envoie miroir, miroir, tout ce que vous faites pour moi, je le refais pour vous. Tout le respect que vous m'envoyez pour ma famille, je vous l'envoie pour la vôtre. Voilà, tout simplement. Les rageux, je ne leur souhaite pas du malheur, je souhaite tout simplement que Dieu les aide. Je leur pardonne, ce n'est pas un problème. Après, vous savez, je sais que c'est des merdeux, c'est des petits merdeux un peu cons dans leur tête. Ils se font un peu chier, ils sont un peu mal. Maman n'a pas voulu acheter une manette, papa n'est pas là, je n'ai pas de copains, mes copains montaient-je, alors voilà, je vais me vider les couilles sur un YouTuber, je vais l'insulter sa famille, je vais le critiquer. C'est malheureux les mecs de fonctionner comme ça, mais ne faites pas ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Vous n'aimez pas qu'on vous insulte, vous n'aimez pas qu'on vous critique, mais vous le faites les mecs. Le faites pas, ne soyez pas cons à ce point-là, soyez plutôt intelligents. D'accord ? Soyez plutôt intelligents, à choisir, soyez intelligents. Bref, en tout cas, moi je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Restez comme vous êtes les mecs, pour la plupart, restez comme vous êtes, vous êtes tiens, franchement vous êtes tiens, vous êtes des personnes de bonne famille, vous êtes des personnes respectables, vous respectez, donc on vous respecte tout simplement. Du moment où vous ne vous respectez pas, on vous respecte pas, mais du moment où vous respectez, on vous respecte. Mais des personnes en tout cas qui respectent, ils méritent d'être respectés. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos, si vous avez aimé tous les mots que j'ai dit, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, je compte vraiment sur un maximum d'entre vous pour la liker, la partager, la commenter, et bien sûr vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et attention, je n'insulte pas tout le monde, les critiques négatifs, enfin les critiques des fois négatifs, c'est bien aussi, mais pas avec des insultes toujours en étant respectueux, vous comprenez ce que je veux dire, je pense, vous savez que je ne suis pas là pour insulter les gens, ça ne m'intéresse pas d'insulter des gens sur internet, voilà, bref, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, prenez soin de la Mifa, ciao tout le monde, salam ! Sous-titres par Jérémy Diaz